Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Elohim, Sabaoth, Elohim, Sabaoth, Le roi de gloire, l'éternel est un sommet, Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. il n'y a que toi il n'y a que toi Il n'y a que toi, Seigneur Il n'y a que toi, Seigneur Je 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 n'y a que toi Si un homme a reçu le Seigneur Qui peut l'arrêter ? Qui peut l'arrêter ? Si un homme a reçu le Seigneur Qui peut l'arrêter ? Qui peut l'arrêter ? Si un homme a reçu le Seigneur Je n'y a que toi, 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 Seigneur Nazareth, nous acclamons le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser des cris de gloire au son des musiciens? Pousse des cris de gloire. La ville déclame au peuple d'Israël devant Jéricho. N'a pas intercédé, n'a pas gêné. Ils ont juste acclamé, ils ont manifesté leur reconnaissance à Dieu. Je vais saluer toutes les personnes qui sont connectées en direct, qui nous suivent sur Facebook. Nous vous invitons à partager au maximum, afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Alléluia. Alors je suis avec l'évangéliste, nous avons une série de versets. Ce soir à lire, alléluia. Et ce soir je vais parler sur les saisons. Il y a avec moi les saisons. Le Dieu que nous prions est un Dieu des saisons. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui travaille avec des saisons. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de Dieu, si tu ne connais pas les saisons de ta vie, ou encore la saison dans laquelle ta vie se trouve ou se retrouve. Alléluia. Je vous déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens aussi périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur la notion des saisons? Il y a des choses pour lesquelles nous passons le temps à prier, que notre intercession, notre prière, ne résoudra pas sur le champ. Si nous ne comprenons pas des saisons. Il y a des choses pour recevoir, nous n'avons pas besoin de prier. Nous n'avons pas besoin de jeûner. Nous avons juste besoin d'attendre un temps. Avec prière ou sans prière, la chose s'accomplira. Alléluia. Par question de quoi? Par question de patience. La patience sur quoi? Sur le temps. Beaucoup de chrétiens se découragent aujourd'hui. Vont dans les églises. Aussitôt, ne recevons rien. Aucun accomplissement des prophéties, des miracles. Se découragent. D'autres retournent chez les marabouts. D'autres changent d'église. Et autres. Et ne comprennent pas que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui agit avec le temps. Même les prophéties, avant qu'elles ne s'accomplissent, tu dois patienter. Les chrétiens de nos temps ont perdu la patience. Voici pourquoi nous ne voyons plus de grands miracles où des personnes rentrées dans l'accomplissement des séculaires étaient adressées ou encore destinées. Alléluia. Alors, je suis là ce vendé dit. Beaucoup, peut-être, se disent que l'homme de Dieu ne vient que le dimanche à l'église. Je suis ici avec vous. Et dimanche, nous allons terminer ce message. Je crois que ce message sera une bénédiction aux plusieurs personnes. Dis avec moi, Seigneur, bénis-moi par ce message. Seigneur, bénis-moi par ce message. Voilà. Nous avons une série de lectures. Alors, nous allons suivre juste le chronogramme avec l'évangéliste Watt. Merci. Ecclesiastes, chapitre 3, au verset 1. Ecclesiastes, chapitre 3, au premier verset. Il y a un temps pour tout. Dis avec moi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Encore, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour planter, et un temps pour arracher, ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour rire. Prochaine lecture. Daniel, chapitre 2, verset 21. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 21. Dis avec moi, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Genèse 41, verset 17 à 28. « Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais au bord du fleuve, et voici sept vaches grasses de chair, et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et s'émirent à pêtre dans la pétrie. » « Sept autres vaches montèrent derrière elle, maigres, forts, laides d'apparence, et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Egypte. » « Premièrement, on a quel type de vaches qui montent ? » « Les vaches grasses. » « On a les vaches grasses qui montent. » « Deuxièmement, on a les vaches maigres. » « Vous devez comprendre que dans la notion des saisons, toutes les fois où les vaches grasses monteront, les vaches maigres feront aussi leur apparition. » « Il n'y a pas de montée des vaches grasses sans la montée des vaches maigres. » « Quand Dieu travaille avec vous, quand Dieu vous donne des vaches grasses, vous savez que ce qui est grâce, c'est ce qui est bien, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. » « Là où il y a la grâce, attendez-vous à la montée aussi des choses qui sont laides. » « Et tout cela dépend de quoi ? » « Dépend des saisons. » « Il y a une saison pour toutes choses. » « D'où le thème, hallelujah, comprendre les saisons prophétiques de sa vie. » « Dis avec moi, comprendre les saisons prophétiques de sa vie. » « Tout ne sera jamais ici. » « Tout ne sera jamais que bien. » « Chaque chose a un temps. » « Il y a un temps pour avoir de l'argent. » « Il y a un temps où tout cela te quitte. » « Regardez même les milliardaires du monde aujourd'hui. » « Tu ne resteras pas riche éternellement. » « Aujourd'hui, il y a un fait d'actualité au niveau des États-Unis, sur un artiste que vous avez tous connu. » « Alléluia. » « Hier, on connaît qui il était. » « Mais aujourd'hui, où est-il ? » « Il est en prison. » « C'est compliqué pour lui. » « Il y a tellement de choses qui ont été révélées sur sa personne. » « Pourquoi ? » « Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la notion des saisons. » « Lorsque tu amasses aujourd'hui, lorsque tu ris aujourd'hui, lorsque tu es béni aujourd'hui, pose-toi la question de ce qui t'arrivera demain. » « Lorsque tu as un peu d'argent aujourd'hui dans tes poches, ne te réjouis pas seulement. » « Pose-toi la question. » « Demain, quand cet argent me quittera, que serais-je ? » « Qu'est-ce que je vais devenir ? » « Et tout cela dépend des saisons. » « Je vais vous amener par cet enseignement à reconnaître les saisons prophétiques pour votre vie. » C'est tellement long. Alléluia. Il y a tellement de versets. Je vais vous inviter à prendre place dans la présence de Dieu. « Dis avec moi, reconnaître les saisons prophétiques de Dieu pour sa vie. » « Lève tes deux mains au ciel et dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre et à reconnaître les saisons prophétiques. » « Que tu as forgées pour moi. » « Je ne veux pas passer outre de ces saisons. » « Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. » « Je demande à la caméra principale de mieux zoomer sur moi. » « Alléluia. » « Dis à ton voisin les saisons prophétiques. » « Encore plus fort, les saisons prophétiques. » Le Dieu que nous prions, il est un Dieu qui travaille avec les saisons. » Le livre déclare dans le livre des Ecclésiastes que nous avons lu tout à l'heure par le biais de l'évangéliste Watt. Ecclésiastes 3, verset 1, Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour rire, pour se réjouir et un temps aussi pour pleurer. Un temps pour amasser et aussi un autre pour perdre ce que tu as amassé. Personne d'entre nous ne désire paître. Personne d'entre nous ne désire pleurer. Personne d'entre nous ne désire mourir. Combien même la mort est le seul chemin qui va nous amener dans ce qu'on appelle communément le paradis. Mais si on te dit tout de suite là de mourir, tu vas trouver des prétextes à la mort. Tu vas dire « Non, ce n'est pas le temps pour moi, je n'ai rien construit, je n'ai rien bâti. » Bien que nous ne désirons pas toutes ces mauvaises choses, la mort, l'échec, les pleurs, le temps ou encore les saisons des troubles. Cependant, Dieu nous l'impose au cours de notre destinée et de notre marche prophétique vers lui. Toute chose ne sera pas forcément bonne. Il y en aura des temps où vous n'aurez même pas l'impression, mais où vous vivrez le contraire de ce que vous étiez hier, de ce que vous possédiez hier. La Bible déclare dans le livre des Jeunesses, le chapitre 1, Dieu va placer le grand luminaire dans le ciel pour marquer la séparation entre les jours, les années, les mois, les époques et autres. Dans d'autres versions, on dit pour marquer la différence, pour tracer les saisons. La vie des hommes sur la terre est constituée des saisons, que ce soit naturellement. Mais spirituellement, la vie des hommes aussi est constituée des saisons. Dis avec moi des saisons. Dis le plus fort, des saisons. La vie des hommes est constituée et même influencée des saisons. Chez nous ici en Afrique, nous connaissons deux saisons. Il y a la saison sèche, il y a la saison des pluies. Ces deux saisons-là influencent notre mode de vie sur la terre. En Europe, il y en a quatre. L'été, l'hiver, le printemps et puis l'automne. Merci. Ces saisons-là ont un impact sur le fonctionnement humain. Ça change le climat, ça favorise, bien aimé dans le Seigneur, la productivité de certaines plantes et autres. Mais les saisons n'ont pas seulement qu'un impact sur le plan naturel. Ça a aussi un impact sur le plan spirituel. Parce que la Bible déclare que Dieu fait chaque chose en son temps. Les choses que Dieu fait, c'est quoi ? C'est ce qui nous arrive chaque jour. C'est les problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour. C'est les bénédictions qui nous arrivent. La Bible déclare, Dieu fait chaque chose en son temps. Donc si Dieu fait chaque chose en son temps, nous devons comprendre que ce qui nous arrive est contrôlé par Dieu. Les saisons ou encore les temps par lesquels nous passons sont contrôlés par Dieu. Rien ne surprend Dieu sur la terre. La Bible déclare au livre d'Amos 3, verset 7. Rien n'arrive au hasard, rien n'arrive sans que l'éternel ne soit l'auteur. Au verset 7, il est dit, l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et les prophètes. De quels secrets s'agit-il ? C'est sur les choses qui doivent arriver, sur des événements futurs. C'est pourquoi lorsque Dieu travaille avec des prophètes, vous aurez l'impression de croire que ces personnes ont une marge sur les temps qui arrivent, sont mieux avancées que des personnes naturelles, sur les cinq années qui arrivent, sur la prochaine décennie, sur la prochaine génération qui arrive. Pourquoi ? Parce que quand Dieu travaille avec des prophètes, Dieu leur donne une avance sur le temps. Dieu leur donne de connaître et de maîtriser des choses qui doivent arriver. Parce que le but de Dieu n'est pas qu'on se laisse surprendre par les événements du temps, mais qu'on puisse les dominer. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce qui est révélé est condamné. Non, je dirais la Bible déclare, tout ce qui est condamné est révélé. Autrement dit, quand Dieu prend la peine de vous révéler quelque chose, ce n'est pas pour que la chose vous arrive, mais c'est parce qu'il l'a déjà condamné. Parce qu'il l'a condamné, il prend la peine de vous la révéler. Après avoir écouté cet enseignement, tu ne seras plus surpris par la mort. Tu ne seras plus surpris par des mauvais événements. La Bible déclare, le but pour lequel Dieu place une sentinelle, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, j'étais tabli dans la maison d'Israël comme sentinelle. Afin que tu vois le danger venir au loin, tu te retournes et tu avertis à mon peuple pour l'en épargner. Si tu n'avertis pas et que le malheur arrive à mon peuple, tu seras tenu coupable et tenu responsable. Dieu nous montre des choses qui arrivent. Dieu nous présente des saisons qui arrivent à la langue pour que nous prenions des dispositions. Ma prière est que tu sois la personne, la sentinelle que Dieu élève ce soir, dans sa maison, dans sa famille, afin de ne pas être suppris par des événements. Est-ce quelqu'un à t'y amène bien fort ? Enfin, ne pas être suppris par des accidents, être suppris par des mauvaises choses, dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Luc, le chapitre 12, verset 54 à 59, Dieu parle en parabole à la foule. Il dit, lorsque vous voyez le nuage obscurcir du côté septentrional, Vous savez que dans les heures ou dans les minutes qui suivent, il y aura de la pluie Mais quant à l'avènement du fils de l'homme, vous ne voyez pas des signes qui sont autour de vous Donc vous comprenez que le but de Dieu n'a jamais été que les événements nous supprennent Parce que Dieu a toujours reçu nous montrer des choses avant qu'elles ne s'accomplissent Nous révéler des choses avant qu'elles ne s'accomplissent Et parce que nous parlons des saisons ici, je vais vous amener à comprendre comment reconnaître les saisons de sa vie Comment reconnaître que je suis dans une bonne saison ou je suis dans une mauvaise saison L'Abi déclare en Genèse, le chapitre 41, que Pharaon va avoir un songe Dans ce songe, il voit sept vaches grasses qui montaient du côté de la mer Cette vache qui s'élève Et de l'autre côté, il voit dans la même vision, dans le même songe plutôt Cette autre vache Mais à la différence des premières Celles-là sont laides Elles sont sales Elles sont vilaines Comme il n'en avait jamais croisé auparavant Et là Pharaon est troublé, il se pose mille et une questions sur ce qu'il avait vu Il n'a pas l'interprétation sur le message que Dieu est en train de lui donner Il fait appel à ses astronautes, il fait appel aux magiciens, aux mages Il fait appel aux personnes qui avaient la capacité de pouvoir donner l'interprétation sur des signes Et c'est la même chose que nous allons voir en Daniel chapitre 2 et en Daniel chapitre 5 Daniel chapitre 2 avec Nebuchadnezzar Alors Nebuchadnezzar va avoir une vision A son réveil, il va perdre toute l'image qu'il avait reçue dans la vision Et là il fait appel à tout son conseil, aux mages, aux magiciens Afin de pouvoir rappeler au roi le songe ou encore le rêve, la révélation qu'il avait perdue Il va faire appel à tous ces hommes-là qui étaient donnés en sagesse Qui avaient les habilités spirituelles pour pouvoir retrouver le songe qu'il avait perdu Et là il déclare, personne ne fut digne de pouvoir donner l'interprétation De pouvoir rappeler au roi le songe qu'il avait reçu Et c'est à cette occasion que Daniel va s'inviter devant le roi Et il va dire roi, voici avec exactitude le songe dont tu as perdu le souvenir Quand tu dormais, pendant que tu dormais, même avant de dormir Tu étais en train de penser à l'avenir du royaume Tu pensais au projet Et à ta couche, le Seigneur t'a présenté une statue, une grande statue Qui s'est levée de la terre jusqu'au ciel Et dès là, une grosse boule est quittée de nulle part Et est venue frapper cette statue Cette statue, c'est toi qui mourras Et puis déclare, quelques temps après La révélation que l'homme de Dieu avait reçue Sur le roi va s'accomplir Daniel chapitre 5 L'homme déclare que Belzata va voir un signe apparaître sur le mur Où c'était écrit Mene, mene, tekel, fassien L'homme déclare, personne ne fût digne de pouvoir donner l'interprétation Vous savez, par manque d'interprétation sur les anges Par manque d'interprétation sur les signes que Dieu nous donne Nous pouvons perdre le fil des saisons dans lesquelles Dieu veut nous installer Si quelqu'un a dit Amen Est-ce que quelqu'un a dit Amen La dame là qui est là A côté du monsieur qui enjoue Est-ce qu'elle peut s'élever Pendant que je suis entré de prêcher Le Seigneur a ouvert mes yeux Le Seigneur me présente ceci Une image Où je vois quelqu'un habillé avec une toge Et je vois c'est écrit avocat C'est moi C'est moi Pardon ? Oui c'est moi C'est vous Oui Vous avez peur ? Et l'esprit de Dieu est en train de me montrer Que vous êtes présentement dans une saison Où il y a un concours Que vous devez passer Pour rentrer Pour que vous êtes juste dans l'école des droits Des juristes et autres Parce qu'à côté de vous Je vois comme il y a une main qui était posée Sur un master 2 Présentement Présentement vous passez un master Parlez madame Oui Est-ce que vous l'avez déjà passé ? Je suis en soutenance Pardon ? Soutenance Vous êtes en soutenance Amen Avez-vous parlé de ça à quelqu'un ici ? Non A un pasteur ? Non Je vous vois comme gagner un master 2 Amen Et je vois qu'après cela Vous allez être intégrés Et être reconnus comme étant avocats Amen Parce que vous faites l'école des droits Et c'était l'une de vos inquiétudes Et la semaine passée Vous avez prié sur ça Vous avez même fait des songes Où vous vous retrouvez comme devant des jurys Et vous étiez entré Quelqu'un vous disait Que vous avez déjà gagné ce master 2 Vous avez déjà gagné cet examen Amen Et pendant que je parle avec vous Il y a une autre saison qui s'annonce dans votre vie Le Seigneur est en train de me montrer Pendant que je parle avec vous Je me retrouve à Coltan À Coltan Je suis sur un terrain Ne tombez pas madame Aminez-la ici Aminez-la ici D'une de ses dents Aminez-la ici Aminez-la ici Aminez-la ici Oui je t'insoleie, je t'insoleie, je me prospère, je me prospère, car ma joie est là, je me livre, je me livre, je me livre, je me livre. Vous avez un terrain présentement à Coltan, et vous avez un grand projet sur la construction, et je vois que c'est arrêté, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de finances, je ne veux pas aller de midi à 14 heures, je vais vous dire ceci, l'Esprit de Dieu me demande de vous dire que vous rentrez maintenant. Vous voyez, le Saint-Esprit coupe ma prédication pour me montrer clairement ça, et il me dit que vous rentrez là, dans une bonne saison. La saison des pleurs est passée, la saison des pleurs est terminée, dans ta famille je te vois, tu as lutté pour ce niveau, il y a beaucoup de blocages sur le plan scolaire. Normalement, on devait te faire échouer à ce master, mais parce qu'un prophète a parlé de la part du Seigneur, le Seigneur vient valider cet examen, le Seigneur vient valider ce master, et tu rentres aussi dans cette saison, toi qui es ici dans cette saison. Rétenez ce monsieur, je vois dans mon esprit la main de Dieu sur vous, vous êtes un grand et énorme serviteur de Dieu. Le Seigneur vous a parlé de moi, tout dernièrement, et le Seigneur vous a convaincu de vous mettre sous mon dos, vous avez parlé à votre femme, regardez, ramassez le papier qui est à terre, ramassez par la foi, ramassez, A-V-O, A-V-O. Vous avez ramassé ce papier, félicitations pour votre nomination, c'est fait. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, acclamons Jésus, prédéplacez, c'est fait pour votre saison, c'est fait pour la saison de quelqu'un qui s'est élevé, Et a dit « Amen » et bien et fort, comme vous donn êtes… Je n'étais pas entendu, je n'étais pas entendu le dire, lève-toi, lève-toi, entre良is, Je reçois cette nouvelle saison, j'ai longtemps cette nouvelle saison, le Seigneur m'amène dans cette nouvelle saison, Il m'a écrit pour cette nouvelle saison, amenez-toi vraiment fort. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu qui travaille par des saisons Voyez ce couple là, je suis là, l'esprit de Dieu m'ouvre les yeux Et me présente quelque chose qui doit arriver Parce que certainement cette soeur était en train de passer par une mauvaise saison Où elle réfléchissait si elle devait gagner cet examen ou pas Et Dieu vient donner la confirmation Vous savez, lorsque vous voulez entrer dans une nouvelle saison ou comprendre des saisons Il faut vous attacher aux prophètes Oui, 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 c'est pas mauvais de s'attacher aux prophètes Deux chroniques 20-20 dit Confiez-vous en l'éternel, vous serez affermis Et confiez-vous en ces prophètes, vous réussirez En fait, ce que vous ignorez, c'est que Dieu a donné aux prophètes par leurs paroles Et par les capacités spirituelles qu'ils ont La capacité de pouvoir prédire l'avenir D'avertir des personnes afin de cultiver en elles un esprit de prudence Pour qu'elles ne tombent pas sur les plans de l'ennemi Qui auront pour but ou objectif de leur faire rater le plan de Dieu pour leur vie Hallelujah La Bible déclare que Pharaon va avoir un songe Il voit cette vache grasse, cette vache maigre Et il fait appel maintenant là Un homme appelait Joseph pour donner l'interprétation du roi Lorsque Joseph arrive, vous connaissez tout le protocole qui s'est passé Joseph va donner l'interprétation Il va dire voici la signification de ce change Les sept vaches grasses sont relatives à sept années d'abondance Sept années de prospérité Sept années de bonheur Les sept vaches maigres sont bien aimées liées A sept années de troubles qu'il y aura dans ton royaume Sept années de sécheresse Après avoir donné l'interprétation Comme Joseph avait prédit Comme Joseph avait bien pu lire La Bible déclare que ce qu'il avait dit va s'accomplir Dieu ne vous suppondra pas dans des saisons Dieu vous donnera toujours des avertissements Non Dieu ne vous suppondra pas dans des bonnes Comme dans des mauvaises saisons Le Seigneur vous donnera toujours des avertissements Je parle des saisons pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont retenues dans certaines saisons En fait quand on parle du temps Le temps est un esprit Et vous savez que les saisons sont caractérisées par un type de temps Un temps qui gouverne un événement Un temps qui gouverne une période Où les choses sont les mêmes Où les choses sont semblables Il y a des personnes qui sont toujours dans des saisons Où Dieu ne les attend plus Il y a une période de ta vie Où Dieu avait marqué Que tu devais traverser par une sécheresse financière Après cette sécheresse Tu devais connaître une abondance Mais pourquoi jusqu'alors Tu n'arrives pas à rentrer dans cette saison d'abondance ? Parce que tu es resté dans la saison L'esprit de la saison t'a retenu Afin que tu ne passes pas dans une autre saison Tout ce qui nous arrive Dieu prend la peine De les marquer par des saisons La première question que j'aimerais te poser Dans quel type de saison tu te retrouves ? Il y a des personnes ici Tout est devenu compliqué pour elles Le travail c'est compliqué Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de bonheur Tout ce que vous faites est en train d'échouer Ce qui caractérise une saison C'est un mode de vie dans ce temps Quel est ton mode de vie ? La Bible déclare que Joseph va annoncer Sept années d'abondance La Bible déclare que le menu, le petit bétail C'est multiplié Parce que c'était l'abondance Mais après ces sept années Il y a eu sept années de sécheresse De telles sortes, bien aimé Qu'il y avait eu une famine Il n'y avait plus d'huile Il n'y avait plus de farine Parce que c'est ce qui était annoncé Lorsque tu regardes ta vie Lorsque tu regardes les événements autour de toi Ces événements ressemblent à quoi ? La meilleure manière Parce que les saisons nous n'allons pas les éviter Même le malheur nous ne pouvons pas l'éviter La Bible déclare Le malheur atteint souvent le juste Mais Dieu l'en délivre toujours Le problème n'est pas le malheur Le problème c'est Est-ce que tu seras délivré dans le malheur ? Ou encore comment être délivré dans le malheur ? Le problème n'est pas les ennemis Le problème est comment est-ce que tu dois vaincre ces ennemis ? Le problème n'est pas des accidents Il y en aura toujours Comment éviter ces accidents ? Vous devez comprendre Que lorsque Dieu veut vous introduire dans une saison Ou Dieu veut vous montrer une saison Dieu passe par des signes Il passe aussi par des songes Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous arriver à répétition Parce que Dieu est en train de prendre Oh mon Dieu Dieu prend la peine de nous avertir sur des choses qui vont arriver dans l'OTAN C'est la révélation C'est la révélation que Pharaon va avoir Sur les sept vaches grasses maigres Il ne savait pas en fait que Dieu passait par ces signes-là Pour lui donner une indication des choses qui devraient arriver dans l'OTAN Vous savez, le problème avec nous les chrétiens C'est parce que nous négligeons beaucoup les songes Toute saison est précédée d'un songe Lorsque Dieu veut t'indiquer que là tu vas passer par une saison de difficulté Dieu prend la peine de t'avertir en songe Tu vas te retrouver dans les anges Là où tu cours, on est en train de te poursuivre Pendant une semaine, tu n'as fait qu'avoir des mauvais rêves Là Dieu est en train de t'interpeller Sur une saison malheureuse par laquelle tu passeras Mais parfois tu es là Dieu t'a déjà parlé, tu négliges encore, tu dors Tu n'as même pas la force de te lever pour prier Lorsque vous faites des rêves qui se ressemblent Des mauvais rêves qui se ressemblent à plusieurs reprises Ce n'est pas forcément le diable qui t'attaque Non, c'est une manière pour le Seigneur de t'avertir Sur une mauvaise saison qui est en train de s'annoncer dans ta vie Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen bien fort? Dans cette période-là, tu vas remarquer Que dans le mois de décembre Tu as fait des anges là où il y a eu tellement de morts Des morts, des morts dans ta famille Ou encore tu vois des parents qui sont décidés depuis longtemps Venir te parler en songe Tu te poses la question Mais ces personnes-là qui tournent Parfois le Seigneur t'avertit Qu'il y a une mauvaise saison de morts qui arrivent dans ta famille Les sept vaches Ce n'est pas les sept vaches qui sont morts durant les sept années Mais les sept vaches mauvaises là Ou encore fades là N'étaient qu'une description Des choses qui devaient se détruire dans le royaume Durant sept années Parfois vous êtes là, vous dormez Vous voyez bien mais dans le Seigneur Qu'il y a un événement bizarre autour de vous Dans votre maison, dans votre famille Vous voyez un incendie Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura l'incendie physique Parfois cet incendie-là marque une saison Par laquelle ta vie familiale va passer Où il y aura le feu Il y aura des tensions partout Il y aura des palabres partout Celui qui a un avertissement sur les saisons de sa vie C'est s'imposer dans les saisons de sa vie Et ma prière est que tu t'imposes dans les saisons que Dieu met devant toi Oh ton amène n'a pas rougi comme un lion ici Ton amène n'a pas rougi comme un lion ici Nebuchadnezzar avant de mourir Avant d'être esclave Avant de manger avec les bêtes des champs Dieu lui avait déjà donné un avertissement en songe Par des signes Et le prophète est venu révéler Regardez l'histoire même Pourquoi Cet homme qu'on appelle Job Dont nous connaissons tous l'histoire Dans les derniers chapitres De son existence Il va dire ceci Job chapitre 33 Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais nous ne prenons pas garde En fait ici Job était en train de vous répondre Sur tout ce qu'il avait traversé comme difficulté En Job chapitre 1 Jusqu'en Job chapitre 32 Il déclare Job était un homme intègre Et tout d'un coup Le malheur va arriver à la maison de Job Job va perdre sa femme Il va perdre ses enfants Il va même perdre ses biens Au point où l'ennemi va aller jusqu'à toucher sa santé Pourquoi toutes ces choses étaient arrivées ? Job nous donne une réponse Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais nous ne prenons point garde En fait Dieu prenait la peine de parler à Job Mais Job ne retenait pas les songes Oui, 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 oui Cependant Dieu parle tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Si Job le dit C'est parce qu'en fait Dieu avait pour habitude de parler à Job Mais Job ne prenait point garde A ce que Dieu lui donnait comme révélation A ce que Dieu lui donnait comme singe Ne blaguez pas avec les singes Quand vous dormez Vous voyez quelque chose Ne blaguez pas S'il faut que vous vous levez dans la prière Levez-vous et intercédez Parce que ce n'est que l'intercession Qui est capable de décaler Et d'annuler tous les systèmes diaboliques Autour de vous Donne-moi un amène bien fort Oh, donne-moi un amène bien fort Là où il y a un peuple pour prier Il y a un Dieu pour agir Et il y a un Dieu pour changer Et modifier les saisons J'annonce à quelqu'un Que ta saison sera ravie ce soir Oh, peu importe la saison Par laquelle tu passes C'est là, sera ravie ce soir Dans le nom puissant de Jésus Cris des Nazarènes Donne-moi un amène fort Tu veux que je dise Dans quel type de saison tu es Je veux juste te poser une question Quel type de rêve fais-tu Quel type de révélation fais-tu Encore toi qui n'arrives même plus à rêver C'est compliqué pour toi Il y a des personnes Tu poses la question Est-ce que tu as rêvé cette année Ils te disent Non, depuis que l'année a commencé Je n'ai pas rêvé Qui ne rêve pas ici Lévez les mains Vous voyez Il y a des personnes qui ne rêvent pas C'est un danger Parce que les rêves Révèlent votre état spirituel Les rêves Révèlent le fonctionnement De votre subconscient Et vous donnent bien aimé Des révélations Une image De ce qui se passe De l'état de votre esprit De ce qui se passe Dans le monde spirituel Mais si vous ne rêvez pas C'est qu'il y a problème Il faut rêver Dis avec moi Il faut rêver Il faut rêver Il faut rêver Je prie que les personnes Qui oublient des songes ici Que Dieu vous donne De vous rappeler De tous ces songes Recevez la révélation structurelle De tous ces songes Par la puissance Du nom de Jésus Christ De Nazareth La vie d'un homme Sur la terre Est faite Par des saisons Tout ce qui t'arrive C'est parce que Tu es dans une saison De ce que tu vis Le malheur Par lequel tu passes là C'est parce que Tu es dans la saison Du malheur Si tu passes par le bonheur C'est que tu es dans Une saison De bonheur aussi Le but de Dieu N'est pas que Le mal nous atteigne Est-ce que vous savez Que vous pouvez passer Par une mauvaise saison Pendant que les autres Se plaignent Vous ne vous plaignez pas Parce que vous avez La marque de Dieu Sur votre vie Vous avez la main De Dieu qui est posée Là où on parlera Des crises économiques Ça ne vous atteindra pas Pourquoi ? Même si vous êtes Dans une mauvaise saison Exemple d'un autre pays Nous sommes dans une saison De transition La transition c'est un passage Mais c'est pas tout le monde Qui a la capacité de passer C'est pourquoi vous allez remarquer Qu'au Gabon L'année 2024 C'est une année sécouée Parce que cette transition A un impact Sur le plan spirituel Regardez comment Les gens sont en train De mourir Regardez comment Les carrières des personnes Sont en train De se détruire De gauche à droite Combien de personnes Où je vous parle Sont licenciées Dans des grandes sociétés Vous n'avez pas cité les noms Combien de jeunes A cause bien aimé De cette transition là Beaucoup de choses Ont été révélées Un jeune qui n'a encore Qu'à peine 30 ans Toute sa carrière Va être détruite Comme ça là Parce qu'à cause d'une erreur A cause de ceci A cause de cela Ne blaguez pas Avec les saisons Lorsque le diable Se réjouir contre vous Il attend juste D'opérer Dans la mauvaise saison Parce que vous devez comprendre Que dans la vie Il y a les bonnes Et il y a les mauvaises saisons La mauvaise saison C'est la saison là Où l'ennemi opère Et la seule manière Pour toi De repousser l'ennemi Dans cette saison là C'est de rester fidèle à Dieu C'est de rester accroché à Dieu Le christianisme Nous amène à penser Que ok Tous les jours Ce sera forcément bon pour nous Dieu sera toujours De notre côté Le christianisme Je te dis Même Jésus lui-même Jésus Fils de Dieu Jésus est passé Par le chemin de la croix Toi Qui es-tu Bapounou Nzébi Fin Oumien Que tu es Qui es-tu Pour ne pas passer Par des temps difficiles Sortez de ce christianisme Là où vous avez dit Que tout sera forcément bon Même Dieu là Il travaille par des saisons Quand c'est le temps De Dieu pour ta vie Tu n'auras pas besoin De prier Maman Tu dors C'est là avec toi Tu te réveilles C'est là Parce que Dieu a dit Dieu a dit Mais quand c'est pas La saison de Dieu Pour toi là Quand c'est la saison Pour l'ennemi De régner Qu'on ne sait pas Pourquoi Dieu va dire A Satan T'as dit que Dieu parle à Satan Il dit ok Va Je te permets de partir De toucher tout ce qui appartient A Job Pourquoi Parce que Dieu lui-même Il respecte la notion De saison Oui Quand Dieu a dit Que c'est ta saison d'épreuve Là où le diable Doit te tenter Dans le désert Dieu laissera Que le diable Fasse son travail C'est à toi De résister Et c'est à toi De supporter Parce que dans la vie Il faut toujours T'attendre A une mauvaise saison Alléluia La réussite Dans la mauvaise saison Depend de la manière Dont tu investis Depend de ce que tu assimiles Comme les ans Quand tu es encore Dans la bonne saison Il y a des personnes Qui hier avaient beaucoup d'argent Aujourd'hui il n'y a plus l'argent Et non Que l'heure met sur le jour Si je savais Je devais payer les briques Je devais faire ceci Je devais faire cela Si je savais Je ne devais pas dilapider Mon argent comme ça C'est vraiment dur D'être dans une mauvaise saison Quand tu es dans une mauvaise saison Tu réfléchis Tu as mis le pensée Tu as dit que tu penses même Aux sommes d'argent Que tu donnais aux gens Quand vous partiez Chaque mois au bar Tu te dis Mais cette somme là Je pouvais prendre ça Mettre ça de côté Ça pouvait m'aider à construire Ça pouvait m'aider Eh mon ami Ce n'est pas le temps De te poser mille et une questions C'est le temps maintenant De planifier Parce qu'il y a une bonne saison Qui arrive pour toi Est-ce que tu as tiré des leçons Dans la mauvaise saison Parce que tu ne peux pas rentrer Dans une nouvelle saison Sans que tu ne sois enseigné Par les erreurs de l'ancienne saison Parce que je vois une saison Qui arrive pour toi Quelqu'un n'a pas dit amen Au-delà de tout ce par quoi tu passes Il y a une bonne saison Qui arrive pour toi Mais Quand tu es retenu de l'ancienne saison Quelles sont les leçons Que l'ancienne saison A eu à te donner Quelles sont les leçons De l'ancienne saison Parce que quand tu es dans la mauvaise saison De ta vie Tu n'as que des souvenirs De la bonne saison Oh Quand j'étais Quand j'étais Quand j'étais C'est pourquoi Quand vous êtes dans une bonne saison Quand on amasse Dans la bonne saison Il faut investir Souvenez-vous De la cigare et la fourmi Vous avez appris cette récitation Non ? Alléluia C'est même une parabole aussi Dans la Bible La cigare et la fourmi Pendant que l'autre s'est réjouissé L'autre prenait L'autre épargné L'autre caché Au moment chaud A tout venant Alléluia Celle qui avait caché Va se réjouir Pendant le temps d'épreuve Le temps où tout le monde pleurait Et celle qui n'avait pas épargné Alléluia Va passer le temps à pleurer Va vivre la sécheresse On peut vivre des mauvaises saisons La mauvaise saison n'atteint Que des personnes Qui n'ont pas Épargné en elle Même dans le cadre de l'évangile La vie est faite des saisons Il y a des bonnes saisons Il y a des mauvaises saisons Ça c'est encore une saison Là où on peut se rassembler Dans les églises Pour prêcher la parole Quand la mondialisation va arriver Dieu nous a prévenu Sur la marque 660 L'antéchrist Nous n'aurons plus des lieux d'écoute On va amener les hommes À croire en une seule religion Ce sera une autre saison de la vie Où on n'aura plus certainement nos bibles Où tout le système numérique des bibles Sera effacé Où certains pays vont modifier la Bible En fonction de leurs valeurs culturelles et sociales De telle sorte Qu'il n'y aura plus Certains versets qui interdisent Ni moralité Qui interdisent le péché Et autres tout À cause de certains pays Qui acceptent ces choses Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous devenir ? La seule chose Qui va nous amener À dominer dans ces temps Et dans ces saisons C'est ce que nous appréhendons maintenant Ce sont les économies Que nous faisons maintenant C'est pourquoi Jésus nous parle De l'économe fidèle La parabole sur l'économe fidèle Pendant que toi tu es à l'église Tu entends des enseignements Ce n'est pas un temps perdu Il y a des événements Qui viendront devant nous Souvenons-nous De la COVID-19 Pendant que beaucoup A brûlé leur Bible Pendant que beaucoup A abandonné leur Bible Pendant que beaucoup Se disaient Mais pourquoi Dieu n'a pas Vertu au pasteur ? Dieu n'a pas vertu au fidèle Toi, durant la COVID-19 Tu es resté fidèle On a connu hier la COVID-19 Est-ce qu'on connait L'épidémie Ou encore des maladies Ou les événements Qui pourront nous arriver Dans la suite des temps ? Quand ces choses-là viendront Est-ce que tu resteras fidèle Même quand le monde Passera par une mauvaise saison ? Qu'est-ce qui te donnera De résister ? Qu'est-ce qui te donnera Rien d'être debout ? C'est l'économie De la parole de Dieu C'est tout ce qu'on t'enseigne ici Pendant que tu viens à l'église Chaque jour d'enseignement Tu t'assoies C'est la seule chose Qui te donnera De résister Et de rester debout Si vous ne savez pas Selon les statistiques Quand la COVID-19 est venue La COVID-19 a mené Beaucoup de personnes A rétrograder Parce qu'ils ont voulu Justifier l'absence de Dieu Par le fait que la COVID-19 Nous supprène Ceux qui ont eu la capacité D'avoir des enseignements Sur les fondamentaux A l'église Savaient que ces choses Là devaient arriver Tôt ou tard Si notre COVID-19 vient Comment tu resteras debout Comment tu resteras dans la saison Le monde est bien C'est-à-dire que tout d'un coup On a oublié cet événement COVID-19 On a oublié Quand notre événement viendra Est-ce que tu resteras fidèle à Dieu J'ai vu des personnes Abandonner la foi Parce qu'ils ont dit On ne trouve pas des remèdes Contre COVID-19 Mais ceux qui sont restés Véritablement accrochés à Jésus COVID-19 était là On mangeait avec COVID-19 On dormait avec COVID-19 Nous sommes toujours debout On respire et on vit À cause de la crainte de l'éternel J'ai connu des grands Mourir avec leurs sciences J'ai connu des intelligents Des docteurs mourir Mais toi tu es resté là Pied ferme Pourquoi ? Parce que l'éternel des armées Veille sur toi Il te protège Il est en protectant Donne-moi le plus gros des armées Donne-moi le plus gros des armées Les saisons Là nous sommes dans une saison Où le monde est normal On a pu vécre la COVID-19 Selon ce qu'il s'est dit C'est la bonne saison Mais après cela Il y a une autre saison C'est comme dans ta vie Certainement aujourd'hui Tu es béni Que fais-tu de ta bénédiction ? Que fais-tu de ta bénédiction ? C'est quand le malheur Et l'épreuve t'arrivent Que tu te rends compte Vous savez Dieu pour nous faire grandir Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un temps là où c'est bien Il nous favorise Il nous pousse Il permet que nous avons un peu Après il y a un autre temps là où il nous bloque Il y a rétoile En fait de t'enseigner sur les erreurs du parcours Que tu as eu à faire Quand tout était bien pour toi Quand tu appréhendes les leçons là Quand Dieu va mettre d'autres C'est pourquoi vous allez remarquer Que Dieu ne bénit pas à l'église facilement Ceux qui viennent à l'église La pensant que Dieu C'est du donna donna là Je donne l'argent Dieu n'est pas un Dieu transactionnel C'est pas parce que tu as donné une dime Tu as donné de l'argent Que Dieu va te donner aussitôt ce que tu lui demandes C'est ce qui fait en sorte que vous vous découragez Parce que vous pensez qu'on achète les miracles Vous pensez qu'on achète les bénédictions Le pasteur ne peut rien te vendre Parce qu'il n'a rien C'est un simple instrument Dans les mains de Dieu Le pasteur peut prier pour toi Mais tant que la saison là où Dieu va t'enseigner N'est pas terminée Même si c'est difficile pour toi Même si tu souffres Dieu va te laisser souffrir Même si tu pleures Dieu va te laisser pleurer En tout cas il sait que tu ne mourras jamais Donc ça ne le découragera jamais Il va te laisser là Tu vas pleurer Tu vas réfléchir Quand tu auras compris C'est là où Dieu te fera sortir de là Vous n'avez jamais eu des songes Où Dieu vous montre Vous travaillez aujourd'hui Vous êtes stable Mais Dieu vous montre Que vous êtes dans une salle d'examen Et vous avez du mal à résoudre Le problème qui est devant vous C'est comme si vous étiez en plein examen Et il y avait un devoir qu'on vous donnait Et vous n'avez pas étudié Vous avez du mal à vous en sortir Pourquoi ? Ce sont des songes qui montrent Que Dieu est en train de nous enseigner Sur les saisons dans lesquelles Il veut nous faire basculer Avant de parler des victoires Tout ce qui nous arrive comme bénédiction Passe au préalable par un examen C'est l'examen que j'appelle L'examen de foi Si tu n'es pas passé par cet examen Ce que tu désires Ce que tu demandes Ne viendra jamais C'est pourquoi Ne venez pas à l'église Que pour les prophéties Ne venez pas à l'église Que pour les miracles Ne venez pas à l'église Que pour l'une d'anxion Ne venez pas à l'église Parce qu'on a dit Venez avec un acte prophétique Vous venez à l'église Venez à l'église Pour vous asseoir Vous asseoir Vous asseoir Avant que Jésus Ne multiplie le pain Il va donner l'ordre A ses disciples De faire asseoir d'abord le peuple Il va dire ceci Faites-leur asseoir Avant que le pain Ne vienne dans tes mains Avant que l'abondance Avant que les finances Ne viennent dans tes mains Avant que Dieu Ne te donne le mariage Dieu a d'abord besoin Que tu puisses t'asseoir Il n'y a plus des amènes Assieds-toi Même pour que Dieu fasse T'es ennemi Ton mâche-pied Dieu dit Assieds-toi A ma droite Dieu n'aime pas Les chrétiens Quelle est elle Les chrétiens Qui sont trop Debout 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 Aussitôt arrivé Aussitôt je vais la prophétie Aussitôt arrivé Aussitôt je vais le miracle Dieu est un Dieu Qui travaille dans les saisons C'est un Dieu Qui travaille dans la patience A temps et assieds-toi Pour ce miracle A temps et assieds-toi Tu veux le mariage A temps et assieds-toi Tu veux l'élévation A temps et assieds-toi Tu veux que je t'élève A temps et assieds-toi A temps et assieds-toi Même si tu es avec le plus grand prophète du monde Tu n'établis pas Même si la prophétie Tarde à s'accomplir Attends-la Elle s'accomplira Attends-la Avec du quoi C'est la patience On attend comment Il faut t'asseoir Une prophétie Sans parole De Dieu en soi N'est qu'un tonneau vide La prophétie Ne s'accomplit pas Dans les tonneaux vides La prophétie S'accomplit Lorsqu'il y a la base Il y a le logos Tout est là Il y a la structure Il y a la structure Il y a la structure Pourquoi l'esprit de Dieu Est venu sur Jésus Que lorsqu'il avait l'âge De 30 ans Pourquoi sa 30 ans Quand il était sur la montagne La Bible déclare Que l'esprit va descendre sur lui Et il va dire ceci En Luc chapitre 4 L'esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pourquoi l'esprit Est descendu sur Jésus A 30 ans Pourquoi l'esprit N'est pas descendu Lorsqu'il avait 12 ans Il avait 13 ans Il avait 14 ans Il avait 15 ans Parce que la Bible déclare Que lorsqu'il avait 12 ans L'enfant croissait En stature En sagesse En stature et en sagesse La stature là c'est quoi La stature sur le squelette La stature c'est la forme Ce sont des mécanismes Qui sont posées C'est comme des fondements Qui doivent accueillir un immeuble Tant qu'il n'y a pas la stature Il n'y aura jamais La descente de l'esprit du Dieu Lorsqu'il n'y a pas la stature Il n'y aura jamais Une action transférable Une fois que la stature Soit posée Parce que l'action Attire les problèmes L'esprit attire les soucis C'est pourquoi Quand on observe à l'église Avant de chanter Reste d'abord la 300 C'est parce qu'on veut préparer Ta stature Afin de te donner Une stature parfaite Parfaite Toute prespitation Finit par conduire A la déception Toute prespitation Et dans la saison De ta vie Hallelujah Tu dois apprendre Tu dois apprendre A écouter Dieu Tu dois te laisser bâtir Tu dois laisser le Saint-Esprit Construire en toi Tu dois laisser le Saint-Esprit Donner la meilleure forme Qu'il te faut Dieu m'a montré Pour cette église Que beaucoup vont rentrer Dans une saison grande Beaucoup aussi Ne rentreront pas La nouvelle saison C'est pour les personnes Qui ne sont pas distraites C'est des personnes Qui sont concentrées Des personnes qui prient Qui voient des choses En esprit Et en vérité Des personnes Qui ne se découragent pas Parfois au moment Où tu veux te décourager C'est là où la grâce La bénédiction Est à tes côtés C'est là où Dieu Veut ouvrir le ciel Pour te bénir Et faire Et accomplir Des grandes choses Reste fidèle Cette chose là S'accomplira Et tu la verras De tes yeux Est-ce que quelqu'un a dit Amen et bien fort Est-ce que quelqu'un a dit Amen et bien fort Et nous parlons De la restauration familiale J'aimerais te dire Que peu importe La saison Par laquelle tu passes Le secret Pour sortir Dans une mauvaise saison Et de rentrer Dans une bonne saison 1 Tu dois toujours comprendre Que quand Dieu T'est fait passer Par une mauvaise saison C'est parce qu'il veut Te remettre A l'école de la vie Tiens avec moi A l'école Dieu Les gens qui disent C'est de la blessure De tes nains C'est de la blessure De tes nains Qui enrichit Et ne s'est fait suivre D'aucun chagrin Beaucoup ont mal Interprété ce passage Ça ne veut pas dire Que quand Dieu T'est béni La persécution Ne sera pas là Le mal Ne sera pas là Vous savez En fait Dieu n'est pas notre ami Pour combattre pour nous Je l'ai compris L'éternel combattra pour toi Tu garderas le silence L'éternel combattra pour toi Là veut dire quoi Veut dire Ok Toutes les fois Où tu marches Dans les voies de Dieu Où tu es sérieux Ça dit C'est un principe Qui est établi Dans le monde spirituel Le diable N'attaque pas Là où les principes De Dieu sont respectés Le diable N'attaque Que là où il voit Qu'il y a une porte Qui est ouverte C'est là où le diable Rentre et l'attaque Si tu décides De fermer des portes Le diable Ne trouvera Aucun moyen De t'attaquer Il respectera Il va se mettre C'est parce que Dieu veut vous enseigner C'est pas Qu'il a donné La victoire A l'ennemi Dans tout ce que Nous traversons Comme difficulté Dieu veut nous donner Un enseignement Quel est l'enseignement Oui Seigneur Les gens m'ont déçu Ça c'est l'immaturité De ces plaintes Du mal Que les gens Te font tous les jours Non Les gens me déçoivent Les gens ne m'aiment pas Qu'est-ce que Tu dois retenir Les gens qui ne t'aiment pas Un Si aujourd'hui Tu es victime De ces trahisons C'est parce que Tout simplement Tu as laissé ton coeur ouvert Certainement Dieu veut te dire Non change un peu Ta manière d'aimer Les gens là C'est pas mauvais D'aimer Mais il faut traiter Chacun selon son espèce Et sa nature On peut saluer Un être humain En tendant la main Sur l'être humain On va pouvoir approcher S'il vous plaît Lorsque tu veux saluer Un être humain Tu vas prendre ta main Tu vas tendre ta main Même si tu n'es nul Qu'une vipère Tu as une vipère Autour de toi Tu vas tendre la main Pour saluer la vipère Il faut traiter Chacun selon son espèce Avec la vipère Par moyen de prudence Prends un bois Et tends le bois Vers la vipère Si la vipère Frappe mort le bois Ça ne t'atteindra pas Ce qui veut dire Que parfois Dieu permet Que tu sois trahi Tu sois déçu Tes meilleures copines T'abandonnent On te fait pleurer Parce que Dieu Veut t'enseigner Sur la manière Dont tu dois traiter les gens C'est les immatures Qui pleurent Quand tout ne va pas bien C'est les immatures Qui se plaignent Il y a un Camerounais Qui a dit On ne pleut pas Mais moi je dirais On ne se plaint pas Les matures Ne se plaignent pas Les matures Mettent juste Des nouvelles dispositions En place Les gens n'aiment pas Tu vas perdre Une heure dans la preuve De Dieu Seigneur Regarde comment On m'a déçu Regarde comment On m'a trahi Regarde ce qu'on a eu A me faire Regarde Regarde comment Regarde comment On a parlé Mais Dieu te regarde Il dit Mais amuse-toi Si toi tu ne vois pas Ce qui est occasionné Sans toi Ce qui est occasionné Sans toi Ne les en veux pas Il faut t'en vouloir Toi-même C'est toi le problème Dis avec moi C'est moi le problème Dis avec moi Ils ont profité De ma gentillesse Ils ont profité De ma naïveté Hier peut-être Tu avais beaucoup d'argent Aujourd'hui Dieu permet Que tu n'as plus rien Dieu n'enlève pas Dieu met juste En réserve Dis à ton voisin Dis à ton voisin Dieu n'enlève pas Il met juste En réserve Lorsque Dieu voit Que ce qui t'as De ne veux C'est détruit Lorsque Dieu voit Que la pension Qui t'a accordé Vite s'est détruit Qu'est-ce qu'il fait Il enlève dans tes mains Il part cacher ça D'abord au frais Il dit Ah ah s'il te plaît Apprends d'abord Les leçons Pendant qu'il n'y a plus Rien dans tes mains Ça ne veut pas dire Qu'est-ce qu'il enlève Ça reviendra Ça reviendra Ça reviendra Tout ce qui est ennemis En fait toucher dans ta vie Je proclise Et je déclare Comme prophète La chose reviendra La chose reviendra Si c'est dans tes entreprises J'ai fait tes mains Je gâche cette chose Et quand je m'intéresse De la chose Plus personne ne pourra la détruire Aucun ennemi ne pourra la détruire Aucun sorcière ne pourra la détruire înes Ok par avant ne pourra la détruire Ouvie Je t'annoncerai Je me promets Lui Une nouvelle saison C'est la saison Des bonnes choses Qui arrivent Où les choses N'avent plus tard Où l'ennemi N'aura plus le pouvoir De pouvoir Arracher ça Même si Hier Dieu Tu es un peu Et aujourd'hui On vào Je t'annonce Que demain Tu seras Plus Parce que Notre Seigneur A autre Et Il est le Dieu qui t'éclare Dans le livre de Joël chapitre 2 Je t'y restaurerai de sept années Que t'en t'es mort et de sauter l'aile J'annonce que tu rentres dans une saison de restauration J'annonce que ton mari reste dans une saison de restauration J'annonce que ton travail est dans une saison de restauration J'annonce à l'église une saison de restauration J'annonce là où tu es J'annonce là où tu es Là où tu as dit à me Une saison de restauration Une saison de restauration Pour ta famille, restauration Pour ton mariage, restauration Même pour tes finances, restauration Aïe 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 Les doigts et les restaurations Plus fort restauration Je t'annonce que tu n'es pas en retard Même si les autres sont déjà loin Tu n'es pas en retard Il y a une restauration qui arrive pour toi Tu n'es pas en retard Il y a une restauration qui arrive pour toi Et lorsque tu reviendras Tu reviendras avec les enseignements Que la saison t'a enseigné Qu'est-ce que cette saison t'enseigne ? Sois bon mais ne sois pas bonbon Qu'est-ce que cette saison t'enseigne ? Alléluia ! La confiance n'exclut pas la méfiance Qu'est-ce que cette saison t'enseigne ? Vaut mieux s'investir sur tes enfants Que de s'investir sur des gens Qui te trahiront demain et après-demain Ne passe plus le temps à regretter Ce que j'avais, j'ai donné pour les gens J'ai donné pour les enfants des autres Mes enfants n'ont même rien lu Moi-même je n'ai même pas pu construire Je n'ai même pas pu payer un terrain Ce que je vois arriver là J'ai pas la quiche Ce que je vois arriver là Écoute-moi bien Ça t'appartiendra Désormais tu seras propriétaire Je sois Désormais tu auras une maison Je sois Désormais tu enverras tes enfants en étranger Pour aller à France Je sois Dieu m'a donné le pouvoir D'ouvrir des nouvelles saisons ici Est-ce que je peux maintenant ouvrir Ouvrir Est-ce que nous pouvons maintenant Ouvrir les saisons Je déclare que je prophétise Aux plus de cent personnes Qui sont allées partager sur TikTok Que Dieu t'introduise Dans ta saison de royauté Que Dieu t'introduise Dans ta saison royale Pendant que tu as l'aimé Mais tu as dit Amen Je termine ce qu'une En prophétisant sur toi J'annonce et je décrète Au nom de Jésus Reçois et rentre Dans une saison de promotion au travail Rentre dans une saison De promotion familiale Je veux retenir Que l'examen de Dieu Est déjà terminé dans ta vie Dieu t'a fait passer Par un examen Dieu t'a fait passer Par une preuve Et il m'a dit Le délire c'est valider Je suis à valider cette épreuve Je suis à remporter la victoire Je suis à remporter la victoire Pendant que tu as fait Et pas en avant Tu m'as déclaré J'ai rentré dans la nouvelle saison J'ai rentré dans la nouvelle saison Au nom Pendant que tu as commencé A battre tes mains Pendant que tu commences A battre tes mains Et commencer à prier Déclare et rentrer dans la nouvelle saison J'ai rentré dans la nouvelle saison Que la nouvelle c'est en chauve à mes enfants Que la nouvelle c'est en chauve Pour mes opportunités Et les tapas T'as la mort, elle est quête Chapa, y'a qu'elle est bébé Et pas bon Chapa M'a qu'elle est bébé Et moi, t'as l'effet quête Elle n'a pas y'a 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 Elle n'a pas y'a